Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Alors, complétez votre formation gestionnaire de paie. Vous êtes en formation gestionnaire de paie et vous avez l'impression d'être en retard dans votre apprentissage de la paie. Et pour ne pas arranger les choses, le formateur change ou ne vous correspond pas. Si vous êtes à la recherche d'une solution pour compléter votre formation gestionnaire de paie et que vous êtes travailleur, alors lisez ce qui suit. Pourquoi vous devez compléter votre formation gestionnaire de paie ? Aujourd'hui, vous êtes en formation pour devenir gestionnaire de paie, vous savez que votre but premier est d'obtenir votre diplôme de gestionnaire de paie. Mais vous savez surtout que pour réussir votre reconversion professionnelle et devenir gestionnaire de paie, vous devez absolument trouver un poste de gestionnaire de paie. Vous avez également compris que pour trouver votre premier poste, vous devez être employable. Vous vous êtes lancé dans un diplôme, à minima vous devez l'obtenir. Comment obtenir votre diplôme de gestionnaire de paie ? Pour obtenir votre diplôme, il n'y a pas de secret, vous devez savoir faire un bulletin de paie de A à Z. Vous devez être capable De traiter les variables de paie Calculer le salaire brut en fonction des heures travaillées, y compris les heures supplémentaires structurelles. Calculer les charges sociales, c'est-à-dire les cotisations sociales salariales et les cotisations sociales patronales. Calculer le salaire net en sachant gérer le prélèvement à la source. Restituer l'ensemble des paies dans un tableau des charges pour préparer la DSN. Si vous regardez le travail que vous produisez par rapport à ce qui est attendu, vous êtes inquiet, poursuivez la lecture de cette vidéo. Ce que vous pouvez faire pour rattraper vos lacunes en paie. Face à ce constat, en tant qu'apprenant, vous avez trois solutions pour rattraper vos lacunes en paie. Solution 1, ne rien faire pour compléter votre formation gestionnaire de paie, vous continuez à vivoter pendant vos cours de paie en vous rassurant. Par exemple, vous pouvez dire que le niveau des autres apprenants est plus ou moins le vôtre. Solution 2, vous misez tout sur la maîtrise d'Excel, c'est-à-dire que vous construisez des tableaux automatisés pour faire des bulletins de paie et obtenir le diplôme, même si vous savez que vous feriez mieux d'apprendre la paie plutôt qu'Excel. Solution 3, vous complétez votre formation à côté, c'est-à-dire que vous faites l'effort de travailler en plus de votre formation quitte à faire un sacrifice. Vous l'aurez compris si vous avez lu jusqu'ici, la seule solution consiste à travailler en plus de votre cours de paie. Voici les solutions pour prendre des cours de paie à côté de votre formation. Les solutions qui existent pour prendre des cours de paie. Typiquement, pour compléter votre formation gestionnaire de paie, vous avez deux solutions. Solution 1, prendre un professeur particulier, c'est-à-dire trouver un gestionnaire de paie qualifié et capable de vous former pour apprendre la paie. Solution 2, acheter des livres et travailler personnellement. Là, vous devez trouver les bons livres et travailler par vous-même pour atteindre le résultat souhaité. Complétez votre formation paie, cours particulier ou livre. Pour savoir comment choisir comment compléter votre formation gestionnaire de paie, il vous suffit de savoir quel est le résultat que vous souhaitez atteindre. Clairement, le premier objectif d'un futur gestionnaire de paie, comme vous, devrait être de vouloir travailler les bases de la paie et d'évoluer jusqu'à avoir le niveau requis pour obtenir le diplôme et trouver un premier poste en paie. Et à bien y réfléchir, il vous suffit de prendre un livre pour débutants et travailler à votre réussite. Il suffit de faire le parallèle avec la cuisine. Vous voulez apprendre à cuisiner un gâteau, vous prenez une recette et vous la suivez jusqu'à obtenir le gâteau. Plus vous allez refaire la même recette, plus vous aurez de l'aisance et plus votre gâteau sera bon. Pour revenir à la paie, vous prenez un exercice simple avec un bulletin de paie, vous le faites et vous le refaites jusqu'à ce que cela devienne un automatisme. Avez-vous besoin d'un professeur particulier pour ça? Cela dépend. Si vous bloquez à ce niveau de maîtrise de la paie, sachez que vous devez apprendre à surmonter ce blocage très rapidement car la paie demande beaucoup d'autonomie. Comment faire concrètement pour compléter votre formation? Vous êtes convaincu et prêt à passer à l'action pour compléter votre formation gestionnaire de paie. Voici comment faire. Travaillez les bases, vous devez vous concentrer sur les bases qui sont les éléments constitutifs du salaire brut et les cotisations sociales. La régularité est importante, je vous conseille de vous consacrer une heure par jour à vos cours de paie en mixant les cours avec les exercices. Choisissez les bons exercices. Ne perdez pas de temps avec des points spéciaux sur les bulletins de paie. La paie, c'est les bulletins de paie, c'est pourquoi vous devez faire des bulletins de paie de A à Z en guise d'exercice. Jetez à la poubelle les matrices Excel, clairement si vous voulez devenir gestionnaire de paie, vous devez apprendre à faire de la paie à la main et ensuite apprendre à utiliser un logiciel de paie. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paie, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca. Merci d'avoir regardé cette vidéo !